... Bien aimé, bonsoir. Nous sommes là à votre service, à votre disposition. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis vraiment ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Vous savez que la semaine dernière, nous avons commencé, bien avant, je dirais, tout le monde. Nous sommes des gens déterminés, nous sommes au service de Dieu, donc personne, aucune circonstance ne peut nous retenir. Je suis ici aujourd'hui, mardi, pour vous dire combien Dieu est merveilleux, le Dieu que je sais, il est extrêmement puissant. Mais avant toute chose, j'aimerais prier, remettre ce moment entre les mains de mon Seigneur, sans lequel je ne serai pas là aujourd'hui. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu aussi puissant. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que quand tu commences une œuvre en nous, tu l'achèves toujours. C'est pourquoi, en ce jour, nous te donnons, ô Dieu Seigneur, tout l'honneur, la puissance et la gloire, tout ce qui t'est dû, afin que cette année soit une manifestation de miracles dans nos vies. Sois béni, viens toucher une vie, viens toucher un cœur en ce jour. Bénis les familles, bénis les nations. Bénis les hommes, les femmes, les pécheurs, tous ceux qui s'attendent à toi. Que cette année, ô Dieu, amène une succession de bénédictions, une succession de miracles, une succession de prodiges et de signes dans les vies. Merci, Père, pour ton assistance. Merci, cher Saint-Esprit. Ô, pour ton assistance, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, donc, avant d'entrer dans l'exhortation que je vous ai préparée, que nous avons préparée en ce jour, j'aimerais faire, donc, une page de publicité. Vous savez, nous avons 21 jours de jeûne, un jeûne qui est, donc, proclamé 21 jours de jeûne. Ce sera du mercredi 16 janvier au mardi 5 février. Chaque soir, nous serons là à partir de 18h30 à 19h30 pour une heure de prière à l'église, la montagne de prière qui est située à l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première sur la gauche, c'est l'entrée de Morne-Calbasse, puis la deuxième sur la gauche, l'entrée de la Thuma, et donc, notre église se trouve juste à côté de l'entreprise Sokazi. Et puis, donc, retenez que les 21 jours de jeûne, le premier jour commencera le mercredi 16 janvier, et le 21e jour s'achèvera le mardi 5 février. Donc, les trois derniers jours de jeûne vont se terminer par un grand séminaire. Ce sera le dimanche 4 au mardi 5. Ce sera un séminaire de miracles de guérison. Ce sera un séminaire riche en prodiges, en guérisons, en miracles accidentels, en miracles surnaturels. Donc, ne ratez pas ces 21 jours de jeûne. Je vous donnerai plus de précisions et cela va se passer à l'église chrétienne, la montagne de prière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur votre écran de télévision dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Cette émission, elle est christienne, sans distinction de religion. Elle passe donc tous les mardis à 17h et surtout sur Facebook, sur les canaux indiens, sur les canaux, je dirais, sur les médias. Donc, vous pouvez nous regarder et vous pouvez regarder plusieurs fois l'émission puisqu'elle passe également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. C'est extraordinaire tout cela. En tout cas, merci de nous renouveler votre fidélité. Et nous sommes convaincus que dans les 30 minutes qui viennent, Dieu le Tout-Puissant va certainement changer radicalement votre vie. Alléluia. Croyez-moi. Vous savez que Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le grand El Shaddai, il est le grand El Gibor, il est le grand Jéhovah Sikénon, il est notre justice, il est le grand Jéhovah Nissi, il est également notre Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies, il est Jéhovah Elohim, il est également Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, on l'appelle également l'Alpha et l'Oméga. Il s'agit du Créateur des cieux et de la terre. Et celui qui vous aime, celui qui a envoyé son Fils unique, mourir sur une croix infâme à notre place. Alléluia. Chers téléspectateurs, une fois de plus, j'ai dit bonjour. Et Dieu m'a mandaté aujourd'hui pour prier pour vous. Il m'a demandé de décréter des choses dans votre vie pour qu'il y ait un changement. Et quel changement? Un changement radical. J'ai annoncé, mardi dernier, le 1er janvier, ce sera l'année de toutes vos bénédictions qui vont jaillir de terre, qui vont retomber sur vous sous la forme de nuages remplis de puits. Vous savez que quand les nuages sont remplis de puits, ils distillent donc des bénédictions. Et je vois une année remplie, jonchée de toutes sortes de bénédictions. Et après, donc, ces bénédictions qui ont été retenues, là-haut, qui vont être libérées sur votre vie et dans votre vie, il y aura un grand temps de rétablissement, un grand temps de rafraîchissement. Alléluia. Et ce temps sera sous forme de bénédictions. Et après les bénédictions, il y aura un temps, comme je viens de le dire, un temps de rétablissement, un temps de rafraîchissement. Vous êtes de plus en plus heureusement nombreux à nous regarder chaque mardi. D'ailleurs, vos témoignages sont de plus en plus ahurissants. Je tiens à vous dire que le Dieu qui a commencé en vous son œuvre parfaite en Alpha, il va la continuer dans votre vie en Emmanuel pour l'achever en Omega. Il va également continuer à bénir la vie de vos enfants, la vie de votre famille. Il va également bénir tout ce qui vous appartient. Restez toujours connectés à cette émission sur la montagne de prière. Je suis le pasteur Marie-Claude de l'Église chrétienne, la montagne de prière. Vous savez, il se passe dans cette église des miracles époustouflants. Il y a des miracles qui se produisent. Des aveugles voient, des captifs sont libérés, les prisonniers sont délivrés. Hallelujah. Il y a les puissances des ténèbres qui libèrent les foyers, qui libèrent les familles, qui libèrent les enfants. À cause de la sorcellerie, à cause de l'occultisme, à cause de l'envoûtement. Et il y a des choses, et les foyers sont rétablis. Les foyers, je dirais, sont unifiés. Et il n'y a rien que Jésus. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire. Et je veux dire que tout ce qui se passe à la montagne de prière, il n'y a que Jésus pour le faire. Jésus n'a-t-il pas dit dans le livre de 1, genre au chapitre 3, verset 8, « Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. » Hallelujah. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare également que le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit, « Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. » Frère, ma sœur, toi qui me regardes en ce moment, chez toi ou à l'hôpital où tu es dans une maison cancérale, laisse-moi te dire que Dieu a de très bons plans pour toi. Il a de très grands projets pour toi. Pourquoi tu es si désespéré ? Dieu agit encore aujourd'hui. Car il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. « N'écoute pas tout ce que les gens disent à ton sujet. N'écoute pas les mauvaises paroles, les mauvaises langues que les gens peuvent prononcer, les mauvaises langues qui s'ouvrent et qui disent des choses à ton encombre. Ne les écoute pas. Ce sont ces personnes qui ont donné leur vie pour toi ? Est-ce que ce sont ces personnes qui sont parties mourir à la croix pour toi ? Non. N'est-il pas écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11, voici. « J'ai formé sur toi des projets de paix, des projets de bonheur. Et non de malheur, afin de te donner un avenir, un plein d'espérance. Crois en Dieu. Et aujourd'hui, il me dit de te dire qu'il n'a pas encore terminé avec ton dossier. Bien au contraire, en cette nouvelle année, en ce premier mois de l'année 2019, Dieu est en train d'écrire pour toi une nouvelle page de ta vie, une nouvelle page d'histoire pour ta vie. Une nouvelle année, c'est une nouvelle histoire qui commence pour toi. Pendant 365 jours, tu vas vivre des histoires extraordinaires, des histoires fabuleuses sous la couverture spirituelle du Saint-Esprit. Alléluia. En cette nouvelle année, il y a un beau livre qui est en train d'être écrit à ton sujet. Le premier chapitre est intitulé « Tout ira bien ». Le deuxième, le troisième, le troisième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite, jusqu'au chapitre 19, 2019, jusqu'au chapitre 2019. Une histoire est écrite à ton sujet. Tout ira bien. Tout ira bien. Dieu est un Dieu de succès. Dieu est un Dieu de réussite. Et ce qu'il entreprend, il le réussit toujours. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'échoue jamais. Quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. D'ailleurs, viens vite à l'église sur la montagne de prière. L'église de la montagne de prière se trouve après l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, l'entrée de Mont-Calbasse. Puis, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Thuma. Il y a un panneau, c'est écrit, Sokazi, et la montagne de prière, elle est juste à côté. Bien-aimés, dans cette église, il se passe des choses incroyables. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoins, beaucoup de témoignages dans cette église. Beaucoup de gens donnent gloire à Dieu de ce que Dieu fait dans leur vie. De nombreuses personnes viennent témoigner. Des gens pour qui nous avons prié à la télé et qui ont reçu leur miracle en direct, des miracles accidentels, époustouflants. Des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. Mais les gens viennent donner la gloire à Dieu et à l'église. Vous recevrez dans cette église, vous recevez le toucher. Vous recevez la visitation du Saint-Esprit. Oh my God ! Écoutez, Dieu a toujours fait des projets pour votre vie. Dieu a toujours fait des projets pour ta vie. Et pour cette année, il y a des choses qui sont écrites dans le cœur de Dieu. Il y a des choses qui sont écrites dans le cœur de Dieu à ton sujet. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voici. Il y a tout de même une chose. Le diable pensait surprendre Dieu quand il s'est révolté au ciel. Mais Dieu savait déjà, parce qu'il est écrit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus est venu nous annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce. Jésus est venu nous dire que si nous nous accrochons à lui, Jésus est venu nous dire que si nous le choisissons, si nous l'adoptons, et si nous le recevons comme notre sauveur et comme notre Seigneur, il va tout faire pour nous. Car la Bible nous dit dans le livre de Colossiens au chapitre 2 au verset 8, vous savez tout pleinement Jésus-Christ. Bien-aimés, il ne nous manque rien. N'est-ce pas Dieu qui a dit, Jésus qui a dit dans sa parole, alléluia, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour vous. Quelle merveilleuse parole. Quelle merveilleuse espérance. Quel merveilleux espoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, écoute, dans ta vie, il arrive des choses que tu n'arrives pas à expliquer, mais, 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 tu as la réponse à tout. Jésus-Christ, il est la réponse, il est la solution. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, crucifié, enseveli, mais ressuscité et assis. Ici, la Bible nous dit qu'il est la droite triomphante de l'Éternel. C'est notre avocat, c'est notre défenseur auprès du Père. Car n'oubliez pas que le diable, il est l'accusateur des frères. Il vient devant le Père pour nous accuser jour et nuit. Mais nous avons un avocat auprès du Père, nous dit la Bible, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Oh, il y a un tribunal. Quand il vient nous accuser comme cela, quand il vient nous accuser, Jésus est notre défenseur. Il est la défense. Dieu, il est le président du tribunal. Jésus est notre avocat principal et le Saint-Esprit, il est chargé de faire exécuter toutes les décisions qui sont libérées en notre faveur. Que tu es tort ou pas, que tu es raison ou pas, avec Jésus, tu triomphes toujours. Un exemple dans la Bible, cette femme prostituée, peut-être qu'elle avait été abusée dans sa jeunesse, peut-être qu'elle a été violée, peut-être qu'elle a été abandonnée. Mais cette femme, elle a trouvé sa délivrance auprès de Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas rejetée. Marie de Magdala, nous dit la Bible, avait sept démons. Et pendant le temps, elle a vécu avec ces démons. Mais Jésus, le jour qu'elle a fait cette rencontre avec le ressuscité du troisième jour, elle a été complètement, mais complètement libérée, complètement délivrée. Il y a également un autre exemple dans la Bible, en la personne du fou, le fou de Gadara, qui était terriblement possédé et qui vivait enchaîné dans les cimetières. Oh, mes bien-aimés, quel désespoir ! Depuis des années, pour ces personnes, pour Marie de Magdala, pour le fou de Gadara, pour la femme à la perte de sang depuis douze ans, pour la fille d'Abraham, une femme qui était dans l'église et qui servait du jour et nuit, mais qui était enchaînée depuis dix-huit ans, qui était coubée sous les problèmes, sous les soucis, sous les fardeaux depuis dix-huit ans. Oh, combien ! On se rappelle de Barthimée, le fils de Timée, qui était aveugle, et tout ça à cause de la sorcellerie. Mais quand vous rencontrez Jésus, quand tu rencontres Jésus, Jésus t'amène toujours vers un certain niveau, un niveau que les hommes ne peuvent pas atteindre. Jésus a la foi. Alléluia ! Jésus, il a la foi. Jésus a assez de foi pour briser toutes les chaînes qui te retiennent aujourd'hui dans la captivité. Je suis étonnée, je dirais, je suis même choquée de voir qu'il y a des chrétiens assis dans l'église, assis dans l'église, mais qui sont pauvres, des chrétiens malheureux, des chrétiens malades, des chrétiens misérables, des chrétiens ô combien déprimés, des chrétiens qui n'ont plus d'espoir, plus d'espérance, des chrétiens qui vivent une vie de misère, de disette, de famine. On trouve tout cela, mais où ? Mais dans l'église. Or, c'est dans l'église que tu es censé trouver la solution. Mais tu n'as pas laissé le monde pour venir à l'église, pour entrer à l'église, pour vivre une vie de souffrance, la même misère, la même souffrance qui était dans le monde, la même chose à laquelle tu faisais face, tu arrives à l'église, tu retrouves la même chose. Oh, je suis choquée, je suis même plus qu'étonnée. Tu es misérable dans ta vie et tu es misérable également à l'église, des chrétiens malheureux. Mais c'est parce que l'éternel n'est pas leur berger, comme le dit le psaume 23. Ce n'est pas toi qui dois chercher ce que tu dois manger, mais c'est l'éternel, quand tu arrives à l'église, tu dois dire ô combien, mais l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la Bible déclare, plus loin dans le psaume 23, que la grâce et le bonheur vont te suivre chaque jour de ta vie. Il est également précisé dans le livre de Lamentation de Jérémie que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dieu ne nous a pas créés, Dieu ne nous a pas appelés à Lui pour que nous puissions vivre une souffrance, une souffrance qui ne se termine pas. Non, Dieu n'est pas comme ça, il est bon. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois chercher ce que tu dois manger, comment tu dois t'habiller. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, nous dit la Bible, car toutes ces choses, ce sont les paillés qui les recherchent. Votre Père, Céleste, il sait que vous en avez besoin et c'est Jésus qui doit te chercher. C'est le berger qui cherche les brebis et c'est le berger, c'est le berger qui cherche ce que la brebis doit manger. Quand l'éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer de quelque chose, tu ne manques de rien. La provision de Dieu est dans ta vie parce que Dieu te dirige. Il est ton berger, il est avec toi. La question à toi qui m'écoutes, pourquoi ceci ne marche pas dans ta vie ? Pourquoi tu as autant de difficultés ? Pourquoi tu as autant de problèmes ? Pourquoi tu rencontres des situations difficiles dans ta vie ? Pourquoi il y a autant de luttes dans ta vie ? Pourquoi il y a autant de soubresauts ? Pourquoi il y a autant d'assauts démoniaques ? Pourquoi il y a autant de turbulences, autant de tempêtes, autant d'ouragans, autant de secourses dans ta vie ? Mais pourquoi toutes ces choses arrivent ? Pourquoi tu as des manques dans ta vie ? Est-ce que tu as la foi ? Prends la foi de Jésus avec toi. Accepte la foi de Jésus. Jésus était un homme de foi et sa foi n'était jamais en défaillance. Alléluia ! Jésus était un homme de foi. Jésus n'est pas impressionné par les tempêtes de ta vie. Jésus n'est pas impressionné par ce que tu traverses. Ni depuis combien de mois, ni depuis combien d'années, ni depuis combien de temps vous êtes dans cette tempête. Non ! Jésus n'est pas impressionné, il est disposé à détruire. Jésus est disposé à saccager. Jésus est disposé à exterminer. Jésus est disposé à enrayer définitivement, alléluia, l'œuvre du diable dans votre vie, dans ta vie. Jésus n'aime pas laisser les gens en poids aux tourments et aux difficultés. Jésus n'aime pas laisser les gens en poids aux persécutions, aux difficultés, aux souffrances. Non ! À la pauvreté. Jésus est Jésus, il a dit, de riches que j'étais, je me suis fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Jésus est venu nous donner de l'espoir. Il est venu nous amener à un autre niveau de vie. Il a dit lui-même qu'il prend les pauvres de ce peuple pour les faire à soi avec les grands de ce monde. Non, Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas et il ne veut pas te voir dans la souffrance. Jésus n'aime pas ceux qui sont malades. Il a dit, je suis venu pour guérir les malades. Je suis venu pour délivrer les captifs. Je suis venu pour libérer les prisonniers. Je suis venu pour casser les chaînes de ceux qui sont liés, de ceux qui ont été jetés en prison par le diable. La Bible nous dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour renverser les puissances des ténèbres. Il a paru pour détruire les malédictions qui sévisent dans votre vie, qui sévisent dans ta vie. Jésus est bon et Dieu l'a envoyé pour accomplir une mission extraordinaire sur cette terre. La mission qui n'a pas changé, la mission qui a commencé depuis plus de 2000 ans et qui continue à condition que tu aies cette foi. Quand la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. S'il y a des impossibilités dans ta vie, parce que tu crois en Jésus, parce que tu crois en Dieu, tu as la possibilité de changer toutes ces impossibilités en possibilités. Alléluia. Oh, je suis venu te présenter ce Jésus. Le Jésus, peut-être que tu ne le connaissais pas. En ce temps où on t'a présenté un petit Jésus, un petit Jésus couché dans une crèche. Jésus n'est plus couché. Il n'est plus dans une crèche. Jésus, il a grandi. Jésus a grandi. Ce n'est plus le petit Jésus couché dans un petit berceau rempli de paille. Ça n'existe pas dans la Bible, mes bien-aimés. Il a grandi. Et parce qu'il a grandi, il a fait des choses extraordinaires. Et Dieu l'a envoyé pour que l'humanité entière soit sauvée. Je suis venu te dire que Jésus, il n'a pas changé. C'est lui qui donne la vie. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quel que soit ce que vous avez pu vivre avant, vous avez peut-être été abusé. Vous avez peut-être été rejeté. Vous avez peut-être été méprisé. Vous avez peut-être été vilipendé, je ne sais. Il y a des choses qui ont été détruites dans votre vie. Il y a des choses qui ont été détruites dans votre enfance. Mais Jésus veut détruire ce qui vous blesse, ce qui vous a blessé. Jésus est venu briser les malédictions qui ont été envoyées, qui sont érichées sur votre tête. Jésus est venu redresser votre situation. Jésus est venu calmer la tempête dans votre vie. Jésus est venu vous conduire vers les lieux élevés. Oh, si tu connaissais ce Jésus, si tu connaissais ce Dieu qui est vivant, ton Dieu, Dieu n'est pas mort. Dieu est au ciel et il voit tout ce qui se passe. La Bible déclare que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Dieu sait exactement, il connaît exactement ta situation. Il te dit, viens à moi, mon enfant, tel que tu es. Quel que soit le nombre de péchés qui ont été commis. Quel que soit le chemin de désastre par lequel tu es passé. Quel que soit le désespoir, le chemin de désespoir que tu as empointé. Quelles que soient les situations, les blocages qui ont été devant ta porte. Je suis venu aujourd'hui vous offrir et t'offrir un Jésus qui pose. Et quand il pose un regard d'amont sur nous, il nous dit tout simplement, viens, venez, mes enfants. Venez à moi tel que vous êtes. Et je suis capable de chambouler toutes les situations. Là où les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir, ils se dressent et ils disent, moi, Jésus, je suis celui qui guérit. La Bible déclare que Dieu, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Aucune maladie ne peut résister à Dieu. Aucune maladie, aucun problème ne saurait résister à Dieu. A partir du moment où tu le suis, il a dit, venez, venez à moi, prenez mon jus sur vous, car il est doux et léger. Il a dit, recevez mes instructions. Alors, c'est alors que vous aurez de la paix. Aïe, si tu savais qui était Dieu, si tu savais qui était Jésus, car la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu t'a créé femme, Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet. Si Dieu t'a créé homme, Dieu ne t'a pas. Et il ne s'est pas trompé à ton sujet. Et pourquoi tu veux changer de sexe? La Bible dit que tout ce qui couche avec les hommes, comme celui qui couche avec un homme, comme il couche avec une femme, c'est une abomination devant l'éternel. Dieu ne s'est pas non plus créé en te créant femme. Pourquoi tu veux aller avec les femmes? Pourquoi tu veux commettre ce crime-là qui est le lesbianisme? Bien aimé, ça doit changer. Cette année, je déclare et je décrète qu'il y aura un changement radical dans ta vie. S'il te plaît, abandonne le péché, abandonne le mal et emploie-toi à faire du bien. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu n'a pas regardé. Il n'a pas vu. Et il ne s'est pas arrêté. Parce que Jésus est son Fils unique, il ne s'est pas arrêté. Mais il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. S'il te plaît, ne gaspille pas ta vie. Tu es venu en mission sur cette terre, afin de servir le Dieu vivant. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'as pas, et tu n'es pas né par hasard. Mais tu es sur cette terre. Tu es venu sur cette terre pour accomplir une mission. Et la mission, tu dois l'accomplir. Tu es à l'obligation d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Écoute, je voudrais t'encourager aujourd'hui d'abandonner les péchés. Les péchés qui t'ont enfoncé. Tu es dans une histoire de drogue. Laisse ce que tu fais. Tu es dans une histoire sale de prostitution. Abandonne ce que tu fais. Tu es dans l'homosexualité. Abandonne ce que tu fais. C'est une abomination. Tu ne rentreras pas comme ça. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Même comme tu pries. Oh, tu vas me dire, mais pasteur, je prie, je ne vois aucune amélioration dans ma vie. Dieu ne bénit pas le pécheur. Dieu ne saurait bénir le péché. Abandonne la voie qui t'amène vers la porte de la perdition. Abandonne la voie qui t'amène vers l'enfer. À n'importe quel moment, Dieu peut te prendre. Et c'est toi-même qui va écouter ta vie. Car la Bible dit que tu ne rentreras dans le sépulcre au jour de la vieillesse. Mais si tu fais le mal, à quoi bon te garder? Tu sais que si tu fais le mal, tu es de l'autre côté. Et le diable ne te fera aucun cadeau. Quand la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 10, au verset 10, que le voleur est venu pour voler. Il est venu pour égorger. Il est venu pour t'égorger. Et ensuite te détruire. Bien-aimé, ressaisis-toi. Ne dis pas qu'il est trop tard pour que tu puisses changer. Ta vie ne t'appartient pas. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous détuisons ce temple, Dieu nous détuira. Change de cap. Change d'orientation. Change de focus. Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer en enfer. L'enfer a été créé. La géhenne a été créée pour le diable et ses démons. S'il te plaît, il n'est jamais trop tard. Et moi, le pasteur Marie-Claude, je suis là à ton service. Je voudrais que cette année, que tu prennes conscience d'une chose. La Bible déclare que si tu confesses tes péchés et si tu les abandonnes, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Dieu n'est pas un Dieu rebelle. Il n'a pas un cœur dur. Dieu aime le pécheur. Mais Dieu n'aime pas le péché. Repends-toi. Repends-toi. Et c'est ma prière aujourd'hui que Dieu te donne un cœur repentant qui donne aux nations, aux personnes qui peuplent les nations, aux peuples des nations, un cœur repentant. Rependez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Jésus arrive. Il n'est pas loin. Il est en train d'arriver. L'heure va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner afin que l'Église, la vraie Église, soit enlevée. Bien-aimé, je ne suis pas un marabout ni qui que ce soit pour te donner une heure ni une année. Non. Quand la Bible dit, même le Fils de l'homme ne connaît même pas l'heure, ni les anges d'ailleurs. Mais je suis venu te dire que l'heure est proche. Jésus est déjà à la porte. Il attend que tu te repentes pour qu'il puisse venir te récupérer, te chercher. Car il a dit qu'il enlèvera une Église, mais ce sera une Église sans tâche, pure, irrépréhensible. Toi qui n'arrives pas à t'en sortir, je t'invite à l'Église, la montagne de prière. Je suis le pasteur Marie-Claude. C'est une Église où on voit la gloire de Dieu se déployer. C'est une Église où on peut louer, adorer. C'est une Église où les prières sont fortes, où les prières, quand elles sont relâchées, elles sont suivies d'un exaucement. Elles sont suivies d'un miracle accidentel. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour caresser le diable, mais nous sommes là pour mettre un terme aux agissements, aux assauts de l'ennemi dans vos vies. Cela ne saurait durer. Tu dois brandir le panneau stop pour dire au diable « Assez, c'est assez ». Tu vis, non. Tu ne peux pas vivre un enfer sur cette terre. Tu es venu ici. Ici, c'est le bonheur. Tu dois vivre le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas au ciel, mais le bonheur se trouve sur la terre. Car le sang de Jésus a coulé pour toi sur la terre afin que tu puisses bénéficier et juire de la faveur du sang de l'agneau. Et ma prière en ce jour, c'est que le sang de Jésus qui a été relâché, que ce sang puisse parler en ta faveur, qu'il puisse parler pour ton succès, pour ta réussite, que le sang qui a été répandu à la croix de Golgotha, que ce sang puisse parler pour ta santé. Car le sang de Jésus, il crie mieux que celui d'Abel. Jésus, nous dit la Bible, est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. S'il te plaît, abandonne le péché, abandonne la sorcellerie, abandonne la magie, abandonne les sectes, abandonne l'occultisme, abandonne l'envoûtement. Tout cela, c'est pour t'amener directement en enfer. Mais suis Jésus et tu as tous tes terrains à être du côté du plus fort, du plus grand. Oh my God! La Bible déclare, quand Moïse envoyait les douze espions explorer la Canaan, dix sont revenus avec un rapport négatif. Mais deux, Caleb et Josué, sont revenus en disant, oui, c'est vrai, il y a des fils d'Anak, il y a des géants, il y a des sauterelles. Mais ce pays, nous pouvons y rentrer, car c'est un pays où coulent le lait et le miel. Grâce à leur rapport positif, la Bible a retenu leur nom. Est-ce que la Bible a retenu le nom des dix perdants? S'il te plaît, Dieu a parlé en ta faveur. Il t'a parlé à ton sujet. Il a parlé. Dieu a déjà parlé. Il a déjà arrêté le livre. Il a déjà arrêté l'histoire pour toi. Mais entre dans tes bénédictions. La Bible déclare qu'il n'y a que des bénédictions sur la tête du juste. Mais quand est-ce que tu vas bénéficier? Quand est-ce que tu vas récupérer? Quand est-ce que tu vas, oh, récupérer tout ce que Dieu a déjà mis en réserve pour toi? Tu crois que Dieu est un Dieu méchant? Et puis tu me dis, mais si Dieu est bon, mais pourquoi il se passe autant de choses sur cette terre? Mais Dieu est bon. Mais c'est l'homme qui est tout le temps en train de pervertir ce que Dieu a fait. L'homme est tout le temps dans le vice, tout le temps dans la perversion. Bien aimé, mais quand est-ce que tu vas changer? Mais quand est-ce que tu vas t'aligner sur Dieu? Est-ce que tu sais que tu ne peux rien faire sans Jésus, sans Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu a tout créé? Dieu a créé bon, mais c'est l'homme qui est venu de par sa désobéissance. C'est l'homme qui a tout changé. C'est l'homme qui met Dieu en colère. Bien aimé, je suis venu prier pour toi afin que les choses puissent changer dans ta vie. Je suis venu relâcher des bénédictions sur ta vie parce que Dieu m'a demandé de prier pour toi. Et je voudrais, en ce jour, que tu puisses tendre ta main vers l'écran et quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu est capable de traverser ta télé pour exaucer ta prière. Oh, tu as prié pendant longtemps. Tu as pleuré depuis des années, depuis des mois. Tu pleures. Tu es dans une souffrance terrible. Mais qui te dit que ta situation ne peut pas changer? Et je viens aussi te dire que Dieu n'aime pas les idoles. Dieu n'aime pas les totems. Toi, qui m'écoutes en ce jour, si tu as des totems chez toi, si tu as des bouddhas chez toi, si tu as des hôtels chez toi, des tables, je veux dire des hôtels, des tables sur lesquelles tu as positionné des bougies, des cierges, des statuettes, des chapelets, des totems, des icônes, s'il te plaît, débarrasse-toi de tout ça parce que ce sont des pistes d'atterrissage pour le diable. Et tu es étonné que rien ne marche dans ta vie? Mais tu es étonné que le diable il joue avec toi comme il a toujours fait? Oh pasteur, j'ai déjà prié, je prie régulièrement, mais je ne vois aucun changement, aucune amélioration dans ma vie. Mais c'est tout à fait normal parce que tu provoques Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 20 à partir du verset 5 qu'on ne trouvera chez toi aucune image taillée, aucune représentation des choses d'en haut sur la terre. Également dans le livre de Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9, la Bible dit que tu n'évoques pas ce qui évoque les morts ni les magiciens ou encore les oiseaux de mauvaise augure. Tu es tout en train d'irriter Dieu. Tu es tout en train de soulever la colère de Dieu. Et tu veux que Dieu exauce sa prière? Non, mes bien-aimés, il faut faire la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, mais c'est seulement ceux qui vont faire la volonté de Dieu. Jésus a dit c'est seulement ceux qui feront la volonté de mon Père. Lui-même a dit je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, en cette nouvelle année, je t'exauce donc à t'aligner sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire et Dieu ne saurait mentir. La Bible nous dit que la parole de Dieu court avec vitesse et Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Bien-aimés, ce vendredi, à l'église, la montagne de prière, dont l'adresse est la suivante. Hypermarché, Carrefour de Dillon, tu prends la première sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-de-Calbasse, puis la deuxième sur la gauche. Il va se passer des choses extraordinaires, exceptionnelles, des choses que tu n'as jamais vues. Je t'attends. Si tu es découragé, c'est une église qui relève, où le nom de Jésus est proclamé, où la puissance de Dieu est relâchée, une église où la parole de Dieu est libérée. Ce n'est pas les églises où nous nous limitons à la connaissance, mais c'est une église où on rentre dans les profondeurs de la parole, nous rentrons dans la révélation de la parole. La Bible déclare qu'une église où il n'y a pas la révélation, c'est une église sans frein. Permets-moi de te dire qu'à la montagne de prière, la parole de Dieu, elle est déclarée dans toute sa vérité. Bien aimé, nous marchons sur les voies de Dieu, selon les voies de Dieu, car la Bible nous dit que si nous obéissons aux voies de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Nous serons bénis dans tous les domaines de notre vie. Le fruit de nos entrailles sera béni. On sera la tête et non la queue. Ce ne sera pas une propagande, mais on va toujours vivre dans l'excellence. Bien aimé, tu dois connaître le bonheur sur cette terre. Quels sont les horaires de l'Église, la montagne de prière ? Nous sommes là le mercredi pour vous enseigner la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse venir s'asseoir sur la table de votre cœur, afin qu'il y ait une métamorphose dans votre vie. Ce jeudi, je vous reçois à partir de 10 heures. Oh, mes bien-aimés, il se passe des choses. Si vous n'avez jamais eu de solution à votre situation, je serai là ce jeudi pour invoquer le nom de notre Seigneur Jésus avec vous. Je serai là pour invoquer le nom du Seigneur Jésus avec toi, afin que tu vois un changement radical dans ta vie. Ce vendredi, ça va exploser à partir de 18h30. Le vendredi, ce vendredi, ce sera une soirée spéciale d'élivance, une soirée spéciale de prière, où tu dois voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Et ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louanges et d'adorations. Mes aimés, je vais prier pour toi. Je te demande de tendre la main. Touche ton écran. Dieu va traverser et il viendra te toucher à travers l'écran, à travers la télévision, Dieu va faire exploser la maladie qui est dans ton corps et qui est cachée là. Je prie pour toi en ce jour. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont nombreux, tous les gens qui me regardent en ce moment, avec la soif de te voir et de te voir agir dans leur vie. tu m'as dit que pendant que je vais prier, le Saint-Esprit va agir aujourd'hui. Je prie donc que ce soit en France, en Allemagne, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sur Internet, que quelles que soient les personnes qui ont été modatées par le ciel pour être délivrées par, ô Dieu Seigneur, alléluia, papa, ce soir, quelles que soient les personnes qui ont été mandatées par le ciel pour être délivrées, que ces personnes, ô Dieu Seigneur, te rencontrent en ce jour. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à tout esprit djabolique, de libérer le corps de ces personnes, de libérer leur vie, de libérer leur famille. Je brise toutes les chaînes qui retiennent les personnes en captivité. Je te libère, toi qui me regardes, toi qui as posé ta main sur la télé, je te libère maintenant de toute malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'option de Dieu est sur ta télé, dans ta télé, la guérison arrive dans ton corps, les maladies prennent la fuite, l'hypertension, le diabète, le cancer, le sida, toute forme de maladie te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. au toi qui as déjà souffert. Je prophétise que le mois de janvier, ce premier mois, tu chercheras tes bénédictions et tu vas les trouver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ton mariage, ce mari que tu as tant cherché, cette femme que tu as tant cherché pour épouser. Je prophétise que tu seras disséguée et le temps est arrivé pour que les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth localiste. Avant la fin de cette année, tu seras élevé. Sois béni, notre émission touche à sa fin. Je rappelle que je suis le pasteur Marie-Claude, je suis votre servante, je suis à votre disposition, je suis à l'église de la montagne de prière et si vous voulez me joindre, mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 33 36 45. 06 96 33 36 45. Appelez-moi, je vais prier pour vous, je vais prier avec vous et vous verrez ce que Dieu est en mesure de faire pour vous. Alléluia. Bien-aimé, donc notre émission arrive à sa fin. Si tu es béni, n'oublie pas de m'appeler afin que je puisse partager et que tu puisses partager avec moi tous les miracles, toutes les bénédictions que Dieu a fait jaillir dans ta vie. Je vais prier pour toi et à la montagne de prière, nous voyons la puissance de Dieu, nous voyons l'onction de Dieu jaillir dans vos vies et des miracles explosés, des prodiges, des signes explosés dans votre vie, dans ta vie, au nom de Jésus. Voilà, donc à demain mercredi, à 18h30, demain mercredi, 18h30, jeudi, je serai là pour te recevoir, vendredi, je serai là pour une soirée explosive de miracles et puis ce dimanche, je serai là à ton service à partir de 9h. Sois richement béni, que Dieu te fasse du bien ainsi que ta famille et on se retrouve donc la semaine prochaine à partir de 9h, à partir, pardon, de 17h, même antenne et même heure. Soyez richement béni. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501